Romains chapitre 11 Je dis donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple ? Que cela n'arrive jamais. Car je suis aussi israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Binyamin. Elohim n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ou bien ne savez-vous pas, ce que l'Écriture dit par Elia, comment il prie Elohim contre Israël en disant, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli tes hôtels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent mon âme. » Mais que lui dit la réponse divine ? « Je me suis réservé sept mille hommes, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent, un reste, selon l'élection de la grâce. « Or si c'est par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres, autrement la grâce, n'est plus la grâce. » « Mais si c'est sur la base des œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Quoi donc ? « Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Ainsi qu'il est écrit, Elohim leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. « Et David dit, que leur table soit pour eux, un filet et un piège, et une occasion de chute, et cela pour leur récompense. » « Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et courbe continuellement leur dos. » « Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber ? » « Que cela n'arrive jamais. » « Mais, par leur chute, le salut est accordé aux nations, pour les exciter à la jalousie. » « Or, si leur chute est la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des nations, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous ? » « Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier ? » « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement est arrivé, en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations, soit entrée. » « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qui il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Yaakov les impiétés. » « Laissez-là l'alliance de ma part avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. » « En effet, ils sont ennemis selon l'Évangile à cause de vous, mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. » « Car les dons de grâce, et l'appel d'Élohim sont sans regret. » « Car comme vous avez été vous-mêmes autrefois rebelles à Élohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde, à cause de leur obstination, de même ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde, par la miséricorde qui vous a été faite. » « Car Élohim a enfermé tous les humains dans l'obstination, afin de faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance d'Élohim. » « Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. » « Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? » « Ou, qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu ? » « Parce que c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. » « A lui soit la gloire pour les âges. » Amen.